Bonjour et bienvenue sur leprof.fr Dans cette vidéo on va parler du protocole ICMP et plus particulièrement de la commande PINK ICMP c'est l'abrivation de Internet Control Message Protocol Donc comme son nom l'indique c'est un protocole qui envoie des messages de contrôle pour contrôler l'internet c'est à dire le TCP IP Je vous rappelle que le TCP IP utilise un modèle en 4 couches et dans chaque couche on trouve un ensemble de protocoles D'accord ? Ces protocoles qui fonctionnent ensemble avec l'encapsulation et les encapsulations Maintenant quelqu'un pourrait se poser la question le ICMP il se trouve au niveau de quelle couche ? En fait on peut dire que le ICMP se trouve entre la couche Internet et la couche Transport D'abord il n'est pas dans la couche Internet puisqu'il est encapsulé dans un paquet IP D'accord ? C'est pourquoi certains disent qu'il est un peu au-dessus du IP parce qu'il est déjà encapsulé dans une entête IP Et on ne peut pas aussi le placer dans la couche Transport puisque il ne transporte pas vraiment des données utiles de la couche Application D'accord ? C'est pourquoi il est un peu au milieu Donc si vous voulez quand on voit ici le message ICMP On le voit encapsulé dans une entête IP D'accord ? Maintenant si on fait Si on envoie un peu de détails sur ce message ICMP Donc on trouve qu'il est identifié par deux octets Type et code D'accord ? On trouve un check-son Et puis le reste de l'entête Ça va contenir des informations nécessaires Pour contrôler le IP S'il le faut On va voir plus de détails sur ça D'accord ? Maintenant quand on dit contrôle En fait il y a deux types de messages de contrôle Il y a les messages de contrôle qui demandent des informations Mais attention On ne demande pas l'information à l'utilisateur final Qui est assis devant l'écran On demande une information À l'heure des protocoles de la couche TCPIP D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est purement réseau Ou bien ça peut être un message de contrôle Pour reporter un problème Pour signaler qu'il y a une erreur quelque part dans le fonctionnement des protocoles Prenons des exemples Donc dans la famille qui demande des informations On peut trouver Ecorequest, Ecoreplay Timestamp Request, Timestamp Replay, etc Et vous voyez bien Que chaque message Est identifié Par un type et un code D'accord ? Même chose Pour la famille des problèmes Qui reportent un problème Pardon Pour la famille des messages qui reportent un problème Donc par exemple on trouve destination Non-joignable Odeiract Etc Alors Dans cette vidéo On va s'intéresser A quelques messages ICMP On ne va pas voir tous les messages On va voir les plus importants Et dans cette vidéo On va parler essentiellement De l'Ecorequest Ecorequest Et Ecoreplay Qui sont deux messages De la famille qui demandent une information Ecorequest et Ecoreplay Donc ce sont deux messages ICMP Différents D'accord ? Ils ont Codes et types différents Qui fonctionnent ensemble Il s'agit d'envoyer un paquet IP A une machine Et de demander à cette machine De retourner le même paquet Donc on a deux machines Il se peut qu'ils soient sur le même réseau Ou bien séparés Par un réseau WAN D'accord ? Et on va envoyer un premier message De type ICMP Ecorequest Alors à la réception de ce message La machine destination Elle va lire le message Il s'agit de Ecorequest Ça va dire quoi ? C'est à dire Il faut retourner le même paquet Avec les mêmes données A la machine source Par un message ICMP De type Ecoreply D'accord ? Donc ça c'est la demande Et ça c'est la réponse Ecorequest Ecorequest Ecoreply Et pourquoi ça ? En fait ça va nous permettre De tester le routage Dans les deux sens Entre les deux machines Est-ce que les routeurs Qui sont au milieu Savent comment router Et acheminer le paquet En aller et en retour Et est-ce que cette machine Est bien connectée au réseau Et prête A recevoir des données TCP et P D'accord ? Donc c'est purement Pour des raisons De test Comment va-t-on utiliser Ces deux messages Pour faire le test ? On a inventé Un petit programme Une petite commande Qui s'appelle PING La fameuse commande PING D'accord ? Par exemple Donc vous pouvez Ouvrir la fenêtre Commande De votre machine Et écrire PING Puis l'adresse IP Ça c'est l'adresse IP De la machine Que vous voulez PINGER C'est à dire A laquelle vous voulez Envoyer Un Ecorequest Donc cette machine Va recevoir L'Ecorequest Et elle va retourner Le même message Par un Ecoreply Par une réponse Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? Par exemple On va voir PING 10 110 100 200 Donc là je suis en train De pinger cette machine Avec 32 octets 32 octets de données Donc ici je suis en train D'envoyer 32 octets A cette machine Et je demande A cette machine De me retourner Le même message Alors vous pouvez Changer ce paramètre Vous pouvez augmenter Le nombre de données A envoyer En utilisant L'option Moins L L comme Length Par exemple Ici J'envoie le PING Avec Des données De taille 1000 octets Pourquoi ça ? Par exemple Pour simuler Un vrai trafic Un trafic Un trafic Qui est lourd Sur le réseau LAN Ou bien sur le réseau WAN Donc une fois Que j'ai envoyé Mon PING Donc la machine Destination A retourné La réponse Vous voyez bien ici Reply Comme réponse Donc là J'ai la réponse De la machine Que j'ai PING Qui est 100.200 Elle a renvoyé Les 32 octets Exactement Que j'ai envoyé D'accord ? Avec un temps Inférieur A 1 milliseconde Donc là Ça va Vous donner Une idée Sur Le temps Entre L'écho Request Et l'écho Reply Bien sûr Si on était Dans le cas D'une connexion WAN Donc ce temps Sera plus important Il sera par exemple 10 millisecondes 50 millisecondes D'accord ? 120 millisecondes Quelque chose comme ça Mais là Puisque je suis en train De PING Une machine Qui est locale Donc vous voyez bien Que le temps Est tellement petit Qu'il est inférieur A 1 milliseconde Par défaut On attend 4 secondes Donc j'envoie Le écho Request Et j'attends Pendant 4 secondes Pour la réception De l'écho Reply Si je ne reçois pas Le écho Reply Pendant ces 4 secondes Donc la machine Déclare Que le paquet A été perdu Alors pourquoi perdu ? Il se peut Que la machine Que je suis en train De PING N'est pas connectée Au réseau Il se peut Qu'il y a un problème De otage Dans le réseau L'un Ou bien dans le réseau WAN D'accord ? Mais ça n'empêche Qu'on peut Augmenter Parce qu'il se peut Aussi Que j'ai envoyé Des données Très 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 importantes De telle façon A ce qu'il me faut Plus que 4 secondes Pour l'envoi Et la réception Du message Par exemple ici Si j'ai envoyé Des données Avec une longueur Qui est par exemple 5000 octets Donc il se peut Qu'il me faut Plus que 4 secondes Pour recevoir Pour envoyer Et recevoir Le message De test Les co-request Et le co-reply C'est pourquoi Je peux aussi Changer Ce timeout En utilisant L'option W5000 Ici par exemple 5000 millisecondes C'est à dire 5 secondes Donc au lieu D'attendre Pendant 4 secondes Qui est le temps Par défaut J'attends Pendant 5 secondes D'accord Donc vous voyez bien Ici Que la machine Envoie 4 fois Le eco-reply Parce qu'elle a reçu 4 fois Le eco Pardon Elle envoie 4 fois Le eco-request Parce qu'ici on voit Qu'elle a reçu 4 fois Un eco-reply D'accord Donc on a reçu 4 réponses C'est à dire Qu'on a envoyé 4 demandes Mais vous pouvez Changer ça Donc vous voyez bien ici Envoyer 4 Et reçu 4 Donc il n'y a pas de perte D'accord Pas de perte C'est 0% la perte Mais on peut changer Ce nombre De Eco-request Qu'on a envoyé Par l'option Moins N Par exemple Ici 6 Donc au lieu D'envoyer 4 messages Ping Donc là Là j'envoie 6 fois Le eco-request Donc normalement Je dois Recevoir 6 fois Le eco-reply Aussi je peux utiliser L'option Moins T Pour que le ping Soit contenu Donc ça va envoyer Des ping D'une façon contenue Jusqu'à ce que vous Fermez La fenêtre D'accord Et on voit ici Un paramètre TTL Égale 128 C'est quoi ce TTL ? On va voir ça Dans quelques secondes Donc faisons Un petit zoom Sur un paquet De type pink Donc j'ai capturé Un pink Avec wire shark D'accord Qu'est-ce qu'on voit Donc Alors on voit bien Qu'il est encapsulé Dans une entête IP Ça c'est l'entête IP D'accord On voit bien Ça c'est l'entête IP Et lui Il est encapsulé Dans l'entête IP Alors Qu'est-ce qu'on voit Dans l'entête IP On voit bien Ici Le protocole Vaut 1 Protocole Ça c'est un champ De l'entête IP Ça veut dire quoi Protocole Ça veut dire Quel genre de protocole Est transporté Par le IP Le IP Peut transporter Le TCP Il peut transporter Le UDP Ici Il est en train De transporter Le ICMP Identifié Par la valeur 1 D'accord L'adresse source Ça c'est la machine Qui va initier Le ping Elle veut pinguer Cette machine 172 24 150 120 D'accord Alors maintenant Si on va voir l'entête De le ICMP De l'eco-request Donc on voit bien ici Type 8 code 0 Ça veut dire Eco-request Ping Et on voit ici Quelques informations Pour identifier Ce message ping Pour qu'après A la réception De l'eco-reply Je peux savoir Que ce eco-reply Correspond A ce ping Et pas Un autre Message De ping D'accord Maintenant Si vous vous rappelez On a dit Qu'on envoie par défaut 32 octets Quelqu'un pourrait se dire Mais qu'est-ce qu'on envoie Vraiment comme données Dans ces 32 octets En fait Si vous allez voir Ici Dans data Les données Vous allez voir Que Il envoie A, B, C, D, E, F, G, H Donc c'est de l'alphabet Donc il envoie Des lettres comme ça Rien que pour Remplir Le champ donné Donc si vous Si vous allez compter Vous allez trouver 32 lettres Ici 32 octets D'accord Chaque lettre Correspond A un octet Et On retrouve ici Le Time to leave C'est quoi Ce time to leave En fait C'est le TTL Qu'on a déjà vu Dans Le diapositive Précédent Alors On va voir Ce que c'est Que ce time to leave Donc a priori Il s'agit d'un champ Dans l'entête De IP Mais à quoi sert Ce time to leave On va voir ça Donc le TTL Comme time to leave Il permet d'éviter Les boucles de retâche Ça veut dire quoi ça Supposons Qu'on a Une machine 192.168.1.1 Qui veut Envoyer Un message TCPIP Vers une destination Quelqu'un Par exemple 13.266.10 Donc ce PC Il va envoyer Le message Vers la passerelle Qui est le routeur R1 Le routeur R1 Normalement Il doit envoyer Le message Au routeur R2 Il va router Le message Vers R2 Et c'est posant Que malheureusement Il y a un problème Une erreur De configuration Dans le routeur R2 De telle façon Qu'il Au lieu de passer Le paquet Vers le routeur Suivant Il va retourner Le paquet Vers R1 Donc qu'est-ce Qui se passe Dans ce cas R1 Envoie vers R2 R2 Vers R1 Ainsi de suite On aura quoi Une boucle De retâche Et imaginez Que cette machine Envoie Beaucoup de messages Comme ça Donc on va Vraiment Occuper Le réseau Par un trafic Non utile Qui va Tourner Comme ça D'accord Donc on appelle Ça une boucle De retâche Pour éviter Ce genre De problème Donc Cette machine Va insérer Une valeur Dans l'entête Du paquet IP Plus précisément Dans le champ TTL D'accord Cette valeur La valeur Exactement Du TTL En fait Elle n'est pas standard Donc elle dépend Du système Du système D'exploitation Par exemple Dans Windows NT Elle vaut 128 Par contre Pour Solaris Elle vaut 255 Aussi pour les routeurs Cisco Elle vaut 255 Le TTL Vaut 235 Maintenant Maintenant on est dans le cas De Windows Donc elle vaut 128 Donc elle va insérer La valeur La valeur 128 Dans le champ TTL Et puis Et puis chaque routeur Qui reçoit le paquet Et quand il va le router Il va décrémenter Ce champ D'accord Jusqu'à Si jamais ce champ Devient 0 C'est à dire Après 128 Hop Si jamais le champ Vaut 0 Le paquet sera ignoré Ainsi Donc le paquet sera routé Maximum 128 fois Donc ça va nous permettre D'éviter Les boucles De routage Donc pour résumer Le TTL C'est un champ Dans l'endette IP Chaque fois Que le paquet Est routé Par un routeur Il est décrémenté Par 1 D'accord Si jamais Il y a une boucle Donc automatiquement Ça va diminuer Jusqu'à arriver à 0 Quand ce champ Devient 0 Le paquet sera ignoré Ainsi Le paquet sera mort Et on n'aura pas De boucle De routage Donc pour revenir A notre exemple On a ici Le TTL 128 C'est à dire La réponse Qui vient De 10 110 100 200 Dans cette réponse Au niveau de l'endette IP Le TTL Vaut 128 D'accord Question Là pour finir Je vais poser cette question Est-ce que la machine Qui a fait ce ping Se trouve sur le même réseau LAN De la machine pingue Ça veut dire quoi Ça c'est la machine Que je suis en train de pinguer 10 110 100 200 D'accord Maintenant Je suis en train de faire le ping A partir D'une autre machine A priori Je ne connais pas Je ne connais pas L'adresse IP De cette machine N'est-ce pas Mais là on vous demande Est-ce que cette machine Est-ce qu'elle se trouve Sur le même réseau LAN Que celle à droite Ou bien sur notre réseau LAN D'accord Qui est assez éloigné De ce réseau Comment peut-on savoir ça ? L'idée c'est de jouer sur le Sur le champ TTL En fait On sait que cette réponse Arrive ici Avec un TTL 128 D'accord On voit bien ici Que la réponse Arrive A notre machine A gauche Avec un TTL 128 Est-ce qu'on sait La valeur initiale Du TTL Oui C'est s'agit d'une machine Windows Donc je suppose Que c'est une machine Windows La valeur initiale Et bien 128 C'est-à-dire Que le paquet Il n'a pas été routé N'est-ce pas ? Parce que si jamais Il a été routé Le TTL va diminuer Au moins par an S'il y a ici Un seul routeur Donc je vais recevoir Ici le TTL 127 D'accord ? S'il y avait ici Deux routeurs Donc je vais reçu Ici La réponse Avec TTL 126 Mais là je reçois Le TTL Avec la valeur D'origine 128 C'est-à-dire Qu'il n'y a aucun routeur Qui sépare Ces deux machines Donc ces deux machines Sont bien sûr Le même réseau LAN D'accord ? Il n'y a pas de routeur Donc c'est pas un réseau LAN Voilà Ainsi dans cette vidéo On a parlé Du PINK En fait le PINK C'est une commande Qui utilise Les deux messages ICMP Request Et ICMP Reply Pour tester la connectivité Entre deux machines Quelconques On a vu Les options possibles Pour changer Le nombre d'octets Pour changer Donc le temps Le time out Et on a parlé Du TTL Je vous remercie Pour votre attention Merci et au revoir